La Ville de Saint-Denis vous présente Dionycité, le mag. Ça changera tout en eux, le futur E de demain, la future personne qui seront. Apprendre la musique classique c'est prendre rigueur. Être capable de lire une partition, c'est un plus. Même s'il ne voit pas l'utilité, ça va changer tout en eux de demain. Cette capacité à mettre la rigueur et à affronter, pour finalement danser avec l'instrument. Et être capable d'exprimer une forme de sensibilité, musicalité, créativité. C'est aussi ça que permet Demos. Danser avec l'instrument et exprimer une sensibilité, une musicalité et une créativité. Ces 79 enfants du projet Demos l'ont appris. Retour 3 ans en arrière, là où tout a commencé. Avril 2017, ils recevaient pour la première fois leur instrument de musique. Violon, trombone, flûte traversière, violoncelle. De vrais instruments pour des enfants issus de 7 quartiers populaires de la Cynor. Une chance pour eux de faire partie de ce projet intitulé Demos. C'est un peu plaisir, j'ai attendu ce moment depuis longtemps. Et je suis trop contente parce que j'ai mon instrument de musique et je l'aime bien. J'ai une clarinette, je peux faire de la musique quand je veux, à ma maison. Et j'aime bien venir ici parce que j'apprends des nouvelles chansons, des nouvelles notes. Demos, c'est le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. C'est un projet qui existe depuis plusieurs années déjà au niveau de la Philharmonie. C'est donc initié par la Philharmonie de Paris et qui a été ramené à La Réunion. On a démarré en 2016, fin 2016. Et donc l'idée, c'est vraiment de donner accès à l'apprentissage de la musique à des enfants qui sont issus de milieux populaires, qui n'avaient jamais joué d'un instrument puisque le critère de base, c'est ça. C'est quand on entre dans le dispositif, il faut être vierge de toute pratique instrumentale. Et on leur donne comme ça un accès à l'apprentissage de la musique pendant 3 années de formation. Trois ans après avoir fait l'acquisition de leur instrument, les démociens s'envolaient donc le 15 juin dernier à Paris, accompagnés des professeurs de musique et des référents sociaux qui les encadrent depuis le début de l'aventure. Parmi les enfants, 47 ont pu bénéficier d'un soutien social et financier de la ville de Saint-Denis et notamment grâce à la bourse de voyage, puisque le projet Demos, c'est aussi offrir à ces jeunes la possibilité de visiter des lieux qu'ils n'auraient peut-être pas eu la chance de voir. Au programme donc de ce séjour au cœur de la capitale, visite de l'Opéra Garnier. Ça, il est magnifique ! C'est quoi ça ? Je regarde ! Et c'est beau ! Pour moi, c'est tout ce qui est en or, enfin pas vraiment en or, en couleur or. C'est beau, ça donne beaucoup plus de lumière, il y a beaucoup de reflets et aussi la peinture. Une visite suivie d'un déjeuner au Jardin des Tuileries ou encore une balade sur les Champs-Elysées. J'imaginais pas les Champs-Elysées. Je pensais pas du tout à ça. Tu serais venue ici s'il y avait pas eu le projet Demos ? Je pense pas. La journée, c'était trop parfait. Et ça se finit en beauté. Avec on a mis le feu à les Champs-Elysées, c'était parfait. Mettre le feu, c'est le cas de le dire, puisque c'est au pied de l'Arc de Triomphe que les bénéficiaires du projet ont fait un clin d'œil à La Réunion en dansant devant une foule une chanson locale du moment. On a Noirie ! Ah, ah, Noirie ! Mais c'est quoi vous voulez, bébé ? Allez, Chinois, allez ! Mais le projet Demos, c'est avant tout une chance pour les petits dionysiens de montrer leur talent artistique à des milliers de personnes au sein de la prestigieuse Philharmonie de Paris. Un rêve qui devient réalité pour Chelsea, violoniste en herbe. Pour moi, c'était comme si c'était un rêve, parce que je voyais à la télé la Philharmonie comment c'était et la voir en vrai, c'est comme si c'était beau, c'est magnifique. On a ça une fois dans notre vie et il ne faut pas la rater. On est fiers d'avoir mis un instrument et d'avoir fait Demos et on est aussi stressés de jouer devant tout le monde. Mais avant le grand jour, place aux répétitions et notamment dans la grande salle de la Philharmonie. Au programme, une œuvre classique, le ballet de Claude Debussy et une œuvre contemporaine, l'Enfant Monde, créée spécialement pour l'occasion par le compositeur réunionnais, l'Abelle. On a travaillé sur l'origine de notre musique traditionnelle au Maloïa et on l'a amené dans un contexte où des enfants peuvent prendre le texte. Donc on est à l'origine. Moi, je viens de leur dire que ce n'est pas mon texte, c'est notre texte. Leur montrer qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses, que ça vaut le coup de faire des efforts, quels qu'ils soient, de voir qu'il est possible, en étant patient, de construire quelque chose d'extrêmement fort à plusieurs. Je crois que dans leur être profond, il y a quelque chose qui a changé. 22 juin, c'est le jour J. L'émotion et le stress sont à leur comble. Je stresse. J'ai peur. Parce que quand on va entrer, ils vont applaudir. On va avoir peur. Ils applaudissent trop. Ils applaudissent là. Et là, on va partir. Et moi, je suis là. Sous-titrage ST' 501